Ailleurs en Afrique francophone, je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce sillage, d'encourager le président Assimi Koïta parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier, qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans les discours politiciens. On va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout puissant, qui reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène yihadiste, par la grâce de Dieu, et par les efforts des Maliens, et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Makissal a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus présents de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères mariés et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît, la dignité qui a été professée dans la charte du Mandel, celle qui a été professée dans la déclaration de Tcherno Suleyman-Bal. Document que nous avons tous oublié au profit de la déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Je n'en ai cité à NETJM Info TV